Bonsoir, ravie d'avoir vu En Avant-Première, très bon film, surtout le rôle de la jeune fille sur la fin vraiment talentueuse. J'étais ravie de participer à cette soirée et de voir En Avant-Première, très beau film, je conseille vivement. Merci beaucoup. Le film était super, on s'est régalé, une vraie bonne adaptation au cinéma et je le conseille à tout le monde. C'était très bien, le film était très bien. Super, super, excellent. Tout, non, non, c'était vraiment super bien. Magnifique et plein de sensibilité et franchement je recommande à tous de venir le voir. J'ai adoré la jeune actrice qui a vraiment un rôle superbe et qui le joue parfaitement et qui est vraiment très intégrée dans tout le film, dans toute cette situation très particulière et qui nous montre qu'il y a besoin de plus d'humanité et de, comment ça s'appelle, d'amour entre les gens et que souvent ils se réfugient soit dans l'alcool, soit dans la drogue, alors qu'ils peuvent trouver une solution tout à fait différente. On s'en était une dizaine comme ça, passé des vacances dans le sud d'ailleurs, sur la Côte-Bleue, à Marseille. Et je leur ai dit, voilà, je viens d'écrire cette pièce, est-ce que ça vous dérangerait de la lire avec moi ? Puisque la plupart de mes amis étaient comédiens, comme Juliette et puis comme d'autres. Et puis moi je pense peut-être à jouer dedans, est-ce que ça vous dérangerait aussi de me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bêtise ou pas ? Et on se met autour de la table et puis je dis, voilà, t'as qu'à lire toi, et puis toi, puis Juliette, t'as qu'à lire Katia, et puis Marika, t'as qu'à lire Justine. Et puis on commence à lire et en fait, au bout de 30 minutes, on était en train de pleurer. Et tous, vraiment, Juliette, moi, Marika, les spectateurs, tout ça. Et à la fin de la lecture, je me suis dit, bon, en fait, j'ai trouvé l'essentiel de mon casting. J'ai déjà ma Katia et j'ai déjà ma Justine. Et on a créé la pièce ensemble en janvier 2020, en se disant, bon, voilà, ça va être une aventure chouette. Et puis la pièce a commencé, ça a marché très fort. Et dès le début, plein d'amis, professionnels ou non du cinéma d'ailleurs, m'ont dit, mais il faut que t'en fasses un film, il faut que t'en fasses un film, c'est vraiment un film. Je dis, ah bon, vraiment, bon, moi, je voyais vraiment ça comme une pièce. Mais à force, j'ai fini par me laisser convaincre en me disant, bah, j'écrirai ça un jour, quand j'aurai le temps. Mais là, vraiment, j'ai pas le temps, c'est le début de la pièce, on est parti pour jouer pendant un an ou deux, là. Et puis trois mois plus tard, confinement. Et là, tous les théâtres se sont fermés. Donc je me suis retrouvé avec du temps. Et c'est là que j'ai écrit l'adaptation en scénario. Et puis, en fait, notre plan depuis le début, à mes associés et moi, Benjamin Belcourt, qui est habiteur de Hacmé Films, et puis Gaël Cabo et Boris Menza de Foules d'Hawai, et Gaël qui est juste là, c'était de le faire avec les actrices de la pièce, et avec moi aussi. Et sauf que... Il ne nous le disait pas, pour ne pas nous décevoir, parce qu'un film ne se monte pas normalement avec les acteurs du théâtre. C'est très compliqué dans l'économie du cinéma encore aujourd'hui, de pouvoir emmener des comédiens de théâtre méconnus du grand public, en tout cas du public de cinéma, au cinéma. Donc Alexis, moi, je l'ai eu pendant le confinement, il me disait, je suis en train d'écrire le scénario, mais que ce soit clair, évidemment, c'est pas avec vous. Je dis, bah oui, oui, évidemment. Et en fait, secrètement, il montait ça, puisque c'était son désir du début, et donc à l'image de son amour pour la troupe et pour les comédiens, il s'est dit, non, non, mais par contre, si on le monte cette fois-ci, je vais tout faire pour que ce soit avec la distribution originale. Le film part d'une émotion, puisqu'il est né d'une rupture, et l'envie, c'était de raconter un peu les émotions qu'on traverse à travers la perte de l'amour, le deuil, etc. Mais comme je n'ai pas un naturel, on va dire, défaitiste ou profondément dépressif, je pense que j'avais envie qu'à travers tout ça, il y ait un rire de désespoir, il y ait une énergie, il y ait un humour de résistance. Et donc ces personnages à qui il arrive des choses horribles, en fait, ont en eux quelque chose qui fait qu'ils ont un sarcasme, ils ont une ironie de la vie, et c'est ce qui permet aux spectateurs de ne pas plonger dans la dépression, et de rire avec eux, et donc de garder une certaine distance à travers ce mélodrame ou cette comédie dramatique. Moi, je ne fonctionne jamais par thème, je ne me dis jamais, allez, je vais parler du cancer, ou je vais parler de l'homosexualité. Non, moi, c'est l'idée, en fait, qui mène à l'histoire, et à cette histoire va se joindre des personnages. L'idée de départ, c'était qu'au moment où Katia, 12 ans après, se retrouve à devoir abandonner sa fille, puisqu'elle est condamnée, la seule personne vers qui elle peut se retourner, c'est son frère. Or, pour permettre ça, il fallait qu'elle soit avec une femme, parce que si elle avait été avec un homme, qui serait le père biologique du bébé, il aurait une sorte de responsabilité morale ou légale envers cet enfant. Et le cas de figure où je pouvais permettre à Katia de n'avoir aucune responsabilité, à Justine de n'avoir aucune responsabilité envers Katia, c'était si c'était une femme, et donc, en fait, Katia étant tombée enceinte, elle n'avait aucun lien avec le bébé, et au moment où Justine part, elle n'a pas de responsabilité. Donc, il fallait que ce soit un couple de femmes. Et parce que c'était un couple de femmes, évidemment, après, j'ai commencé à me renseigner pour que ce soit à peu près crédible, mais, et puis ça m'allait très très bien de raconter une histoire d'un couple de femmes, mais c'était pas une volonté au départ, c'était pas une volonté politique, c'était juste au service de l'histoire. Je complétais ce que disait Alexis, il a toujours dit, et je suis assez d'accord de mon point de vue de comédienne dans ce film, qu'il parle de toute forme d'amour. On parle de ces deux femmes, donc d'un couple homosexuel, mais on parle aussi d'un homme dont l'amour est là, plus là, ça faut voir le film, dont une jeune fille avec son oncle, d'un amour fraternel, évidemment. C'est une histoire d'amour, mais qui en raconte plusieurs. Et après, tout le monde peut s'y retrouver à des endroits différents, mais voilà, c'était juste pour compléter cette réponse. Mon projet principal, effectivement, c'est la sortie du film, le 12 avril, et puis après, je vais présenter les Molières, fin avril, normalement, et puis après, on verra. Et Juliette, quoi ? De sortir le film d'Alexis le 12 avril, le 12 avril, dans tous les cinémas. Et puis voilà, et puis là, j'ai la chance de tourner un peu au mois de mars aussi, mais déjà de sortir ce film, d'essayer de faire venir le maximum de gens dans les salles, découvrir cette histoire d'amour avec un grand A. C'est notre but premier. Allez voir le film Une histoire d'amour le 12 avril. Merci. Au CGR. Bien sûr. Entre autres. Mais ailleurs aussi, mais bon. Au CGR. Au CGR. unseren CGR. – Sous-titrage FR 2021